Donc on est ravis de pouvoir vous accueillir ici et d'organiser cet événement avec la présence d'Olivier qu'on remercie très chaleureusement puisque c'est lui la star de l'événement et c'est pour l'écouter lui que vous êtes là. Je vais parler très rapidement, je vais introduire le sujet assez rapidement et ensuite je vais lui laisser la parole pendant la majeure partie de l'event. Et on est très très content de pouvoir faire ça aussi avec nos partenaires avec qui on travaille vraiment au quotidien. donc Matillion, Snowflake et AWS qui nous ont encouragé à faire ce genre de choses, accompagné et qui nous aident à progresser sur ces domaines-là, sur les domaines de l'architecture data dans le cloud en 2019 et avec qui on a construit vraiment des belles relations. Donc on est très content qu'il soit là avec nous. Je vais faire une rapide introduction et ensuite, comme je l'annonçais, je laisserai la parole à Olivier. La présentation va durer trois quarts d'heure, une heure au total et ensuite on a vraiment du temps pour interagir, poser des questions. Vous avez la présence, comme je le disais, d'AWS, de Snowflake et de Matillion. Donc n'hésitez pas à aller voir pour leur poser des questions. et ensuite, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez et on pourra continuer les échanges par la suite. Vous avez ma carte sur les carnets, donc n'hésitez pas à me contacter. Pourquoi on a fait cet événement ? C'est parce qu'on a rencontré Adev Materials et on a construit une belle aventure avec eux. On a réussi à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés de manière très rapide et efficace. Et on a vu aussi, à travers le regard d'Olivier, la société changer et prendre conscience de l'importance de son patrimoine data. Et pour nous, c'est un beau critère de réussite, c'est de voir que les habitudes changent et qu'on se rend compte que donner à chacun la possibilité d'accéder aux données, c'est ce qui permet d'aller plus loin et ce qui permet à toute la société de parler un langage commun. Olivier nous a fait confiance sur les choix des technologies. Ça, c'était assez inhabituel pour nous. On a vraiment l'habitude chez Ipon de faire du discovery to delivery, donc de faire vraiment une phase de cadrage avant de démarrer les réalisations. Olivier nous a dit non, 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 moi, la phase de cadrage, j'ai choisi Ipon, je vous fais confiance, venez avec les outils que vous maîtrisez, venez avec ceux dont vous êtes sûr que je vais avoir le résultat et se compter à la fin. Donc nous, on est parti avec AWS, Matillion et Snowflake parce qu'on savait qu'avec ces trois partenaires, on serait capable de répondre à tous les besoins. Donc ça, c'était aussi assez inhabituel pour nous, mais il s'est avéré qu'Olivier avait une bonne intuition et a bien fait de nous faire confiance, en tout cas, je pense. Et en fait, nous, on ne veut pas faire de l'architecture de data pour se faire plaisir, on ne veut pas faire des choses compliquées parce qu'on va pouvoir publier des articles de blog hyper avancés. Nous, on veut faire vraiment des choses hyper pragmatiques qui permettent d'aller rapidement répondre aux besoins. Et du coup, on trouve que ces choix d'architecture étaient exactement ce qu'il nous fallait pour les besoins actuels d'Olivier. et peut-être que demain, il va avoir de nouveaux besoins, il va vous en parler. Et on va amender cette architecture avec de nouvelles solutions. Mais en tout cas, pour le moment, c'est ce qui se prête le mieux à ses besoins. Et finalement, les meilleures données, c'est celles qu'on a sous la main, ce n'est pas celles qui sont bloquées dans des silos applicatifs. Et l'architecture qu'on va vous présenter et plutôt même la stratégie digitale d'Olivier qui va vous être présentée ce matin, c'est ça son objectif, c'est de rendre la donnée accessible à chacun. Je vous présente rapidement Hippon. Donc, on a 12 agences dans le monde. On en a 6 en France. Paris, Bordeaux, Nantes, Lyon, Lille et Toulouse. Et on a bientôt 400 personnes. On est organisé sous forme de practice. On a une practice full stack, une practice DevOps and Cloud, une practice agile et une practice data, dont j'ai la chance de m'occuper. Et ça nous permet de nous spécialiser à l'intérieur d'Hippon sur des domaines technologiques, de créer des communautés, de créer de l'émulation et aussi de pouvoir faire du qualitatif avec des partenaires technologiques, etc. Donc, c'est un tournant qui nous permet vraiment d'accélérer sur notre expertise. La practice data dont je m'occupe, on a eu la chance de beaucoup travailler tout au long de l'année 2018 avec AWS. Et on s'est fait auditer par une société externe qui nous a reconnu, qui nous a attribué la Data and Analytics Competency. C'est-à-dire que ça démontre notre expertise et notre maîtrise des composants data AWS et pas seulement des composants data, mais ils ont aussi audité toute notre organisation inter-nippon, la manière dont on fait de la veille techno, dont on gère notre pipe commercial, dont on fait de la capitalisation. Et ils ont reconnu qu'on respectait les standards AWS sur cette spécialisation-là. Donc, c'est une belle reconnaissance. En France, on est seulement deux sociétés de conseil à avoir cette compétence-là. Donc, on en est assez fiers. Et Matillion et Snowflake, on est partenaire avec eux depuis janvier 2019, mais on a déjà parcouru beaucoup de chemins ensemble. Les spécialités d'ippon, et je m'arrêterai à la fin de ce slide, c'est l'architecture data. Donc, de partir from scratch, identifier le besoin, capter le besoin et proposer des architectures qui sont adaptées. On est aussi capable de faire tous les développements nécessaires de data engineering. On a des équipes d'experts en Spark Scala, notamment en Kafka, qui sont capables de développer tous les pipelines nécessaires. On est aussi plutôt bien positionnés sur les sujets de gouvernance et de stratégie data. On accompagne des grands groupes sur ces domaines-là. On travaille avec eux pour savoir comment ils peuvent bénéficier de leur stratégie et orienter leur stratégie pour mettre la donnée au centre de l'équation. Donc, on travaille aussi beaucoup sur ces sujets-là. Et on démarre une activité de data science. Et on démarre notamment, vous pourrez discuter avec Fred, qui est ici, plutôt avec un haut niveau d'expertise en recrutant des docteurs, des experts dans le domaine. Et on va aller démontrer à nos clients que comme l'architecture data n'a pas besoin d'être compliquée, la data science non plus et peut être aussi centrée sur la valeur et sur le besoin. Et je vais maintenant laisser la parole à Olivier. Non, c'est juste la petite zapette. Merci Arnaud. Bonjour à tous. Pour ceux que je n'ai pas eu la chance encore de saluer ce matin, je m'appelle Olivier Fiquet. Je suis le directeur de la transformation digitale du groupe ADEV Materials que je vais vous présenter et que j'ai rejoint il y a un an et demi. Moi, si je suis là ce matin, au-delà de faire un retour d'expérience et de vous raconter un petit peu notre histoire, c'est aussi pour avoir l'occasion de discuter avec vous. Donc, le format se veut vraiment interactif. On n'a écrit que 64 slides, je crois, avec Arnaud. Donc, vous devriez avoir un petit peu de temps pour poser vos questions. N'hésitez pas à m'interrompre pour poser vos questions. On aura aussi un temps d'échange à la fin, comme vous l'avez vu. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse en étant là ce matin. Je ne viens pas vous faire la promo de quelque chose. Donc, chez ADEV Materials, vous allez voir, on vend des adhésifs et des films techniques. Je ne suis pas sûr que vous allez acheter ça ce matin. mais ce qui m'intéresse, c'est de recevoir du feedback, des choses qu'on a peut-être faites que vous n'auriez pas fait de la même manière, des questions que vous vous posez, parce que c'est en discutant ensemble qu'on va aussi s'enrichir mutuellement. Et sur des sujets comme la data, on en parle beaucoup, mais ça reste des sujets assez nouveaux dans nos équipes. Ça reste des sujets assez nouveaux pour nos patrons. Donc, c'est important aussi qu'on ait l'occasion d'itérer sur ce sujet tous ensemble. Là, c'est dans l'autre sens. Hop, j'avais une chance sur deux. Non, ce n'est pas le bon bouton. Hop. Voilà. Donc, ADEV Materials, comme je vous le disais, on est une ETI lyonnaise. Notre job, parce que je pense que c'est important que je vous explique un petit peu le contexte du projet pour que vous sachiez d'où on est parti et où est-ce qu'on cherche à aller. Notre job, effectivement, c'est de vendre et de transformer des produits qu'on appelle des produits techniques. Donc, on va parler d'adhésif, on va parler d'isolant souple, on va parler de colle, de peinture, de produits chimiques. Donc, on a deux grandes branches aujourd'hui, deux grandes BU qui sont Films & Tapes Converting et Chemicals Custom Packaging. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est un monde très industriel. Aujourd'hui, jusqu'à hier soir, on ne produisait pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas des fabricants, on achète les produits, on les transforme et on les revend à nos clients. Et cette nuit, on a signé deux acquisitions dont une qui fait de la production, ce qui va changer un tout petit peu le business model à partir de ce matin. Ce qui est important de comprendre, voilà, c'est qu'on reste une petite boîte. On est une ETI, on fait 140 millions de chiffres d'affaires avant l'acquisition d'hier soir. j'ai parmi les slides à jour, excusez-moi. On est présent sur une vingtaine de sites dans le monde. Salut Benjamin. On a été fondé en 2006 et on va vous montrer un petit peu la croissance qui a été faite depuis 2006 et vous allez voir que ça pose un peu des problèmes en termes de data et de système d'information. C'est pour ça que je vous explique ça ce matin. On est effectivement partenaire de tous les grands labels français, la French Fab, le J-FAS qui est dans l'Aéro, etc. Et on a fait rentrer au mois de mars au capital TKO en fonds d'investissement qui nous a apporté les moyens de nous développer un peu plus fortement et d'accélérer sur notre croissance et avec la BPI effectivement qui est au capital du groupe depuis maintenant plusieurs années. Ce qu'il faut bien comprendre, alors oui, juste avant, sur le business model, pour réexpliquer le business model, nous on est en chaîne de valeur, on se positionne entre des manufacturiers chimiques, donc les gros acteurs, on va avoir du Bostik qui est une filiale d'Arkema pour parler des gens qui sont connus dans la région. On travaille avec 3M, on travaille avec PPG ou Henkel, voilà, c'est des grands chimistes qui pèsent plusieurs milliards, donc ça c'est le mammouth de gauche. De l'autre côté, on vend à des industriels qui vont utiliser nos produits et donc là, on vend à tout type d'industrie, mais voilà, ça peut aller du Schneider, du Valeo, du Michelin, pour tout ce qui est plutôt dans l'automobile, on va vendre à Alstom, on va vendre toute industrie, vous avez en fait de nos produits partout, dans cette salle il y en a partout aussi des produits qui viennent soit d'Adev, soit de nos compétiteurs et ça c'est le mammouth de droite et nous on est au milieu, on est un peu le petit en fait qui est coincé entre des grands acteurs clients et des grands acteurs fournisseurs. Donc on essaye de survivre là-dedans et d'être agile et de proposer des solutions qui font qu'on se fait pas bouffer soit par les gens de gauche qui essaient de remonter un peu la chaîne de valeur, soit par les gens de droite qui vous envoient des acheteurs en essayant de baisser les prix. Donc toute la valeur d'Adev et son mode de fonctionnement, c'est la manière dont on bosse au quotidien, c'est sur l'agilité, la rapidité parce que c'est le différenciateur qu'on va avoir par rapport à ces deux gros partenaires qui sont à gauche et à droite de la chaîne de la valeur et du coup on a une agilité très forte de nos métiers et l'agilité très forte des métiers tout de suite ça demande une agilité très forte d'un point de vue système d'information et c'est là que ça commence à coisser un tout petit peu. Alors juste pour vous expliquer le bazar ambiant en termes de système d'information, ça c'est l'histoire du groupe fondé en 2006 sur la base d'un existant mais on ne va pas faire le détail aujourd'hui et avec vous voyez un petit peu les rachats qui ont eu lieu tout au long des années avec les derniers qui ont eu lieu cette année le slide n'est pas jour d'hier soir non plus et la conséquence de ça c'est que vous vous doutez bien qu'on est en fait aujourd'hui plutôt un conglomérat de sociétés c'est la plupart des sociétés que vous voyez sur le slide ici existent encore aujourd'hui d'un point de vue légal d'un point de vue PNL d'un point de vue organisation et d'un point de vue système d'information donc aujourd'hui on est arrivé à un moment du groupe dans la vie du groupe où on essaye de transformer un conglomérat de plein de petites PME majoritairement les boîtes que vous voyez affichées là personne ne les connaît parce que ce sont des petites PME qui sont on va dire dans leur grande majorité des boîtes entre 30 et 50 salariés et on essaye de transformer ça sous la forme d'un groupe d'abord on l'a fait avec un coup de peinture marketing en créant la marque Hadev Materials il y a 3 ans si ma mémoire est bonne et puis maintenant on se dit qu'au-delà du Wawa Marketing il va falloir aussi le faire au niveau des process des organisations donc on est sur un plan de transformation qui est aussi la volonté de nos actionnaires qui consiste à structurer le groupe et à transformer en fait ce qu'on appelle ce collier de perles en un groupe qui opère d'une manière unique sauf que c'est un tout petit peu compliqué parce qu'aujourd'hui j'ai l'habitude de dire qu'on a 9 systèmes d'information silotés parce qu'on a par exemple 9 ERP qui sont utilisés au quotidien par les équipes qui ne se parlent pas les uns avec les autres ça c'est pour vous donner un petit peu le contexte métier alors sur le projet Data Platform en tant que tel puisque vous êtes là pour qu'on parle un petit peu de data voilà je voulais expliquer notre problématique effectivement c'est qu'on a une vingtaine de sociétés on a des systèmes qui sont des systèmes anciens quand on rachète une entreprise en général pour peu qu'elle ait été mise en vente souvent on a racheté des boîtes en fait à des fondateurs qui cédaient leur activité avant de partir à la retraite par exemple en gros ils anticipent deux ans avant de vendre ils font ce qu'on appelle habiller la mariée donc en fait ils prennent toute la case investissement ils la passent à zéro et puis du coup les résultats augmentent c'est mécanique pour vendre plus cher et nous quand on arrive en général on ouvre la porte et derrière le placard on se cache des trucs avec des toiles d'araignée donc on a plutôt des systèmes qui sont très legacy très anciens très silotés on a aussi une problématique très forte c'est que les gens ce sont des gens issus de croissance externe qui ne se parlent pas qui ne se parlaient pas avant d'être achetés donc aujourd'hui on a une problématique de culture et de langue et ça ça a un impact très fort sur la data parce que finalement quand on parle d'un KPI on en prend au hasard par exemple qui est l'OTD donc l'order to delivery qui est le temps c'est le KPI qui mesure notre qualité notre capacité à répondre dans les temps aux demandes du client et bien ce KPI tout le monde est d'accord pour mesurer l'OTD tout le monde met l'OTD dans son reporting aujourd'hui mais nous quand on a commencé à bosser sur le projet data on a vu qu'on le calculait de 10 manières différentes donc on a juste un problème dans les définitions des données et le fait de partager ensemble les mêmes sens les mêmes KPI et que ça soit homogène à la fin tout ce dont on parle donc on a un vrai sujet autour de ça qui a des impacts sur la plateforme de données c'est pour ça que j'insiste là-dessus ce matin et puis on a une variété de nos business models de nos process et là aussi c'est pas facile tous les jours de réconcilier tout ça donc notre objectif c'est d'essayer de répondre à des questions qui sont comment on va réussir à parler d'une même voix à notre client on a 20 entreprises qui partagent des clients donc parfois on peut avoir l'histoire du commercial qui passe le lundi pour vendre de l'adhésif et puis son collègue passe le mardi pour vendre de la peinture puis finalement il savait pas ça c'est un peu bête comment on va aussi encourager un peu les synergies là ça ce serait la vision un peu positive de ce que je viens de dire avant qui consiste à dire finalement je suis chez un client pour lui vendre un produit mais j'entends parler d'un projet qui pourrait nécessiter le produit que fait une autre des filiales et ce serait bien que j'envoie mon collègue pour qu'il aille faire du business là-dessus comment aussi on peut mieux gérer notre relation avec nos fournisseurs parce que forcément on fait plus de volume on a aussi comme tout le monde on va chercher à obtenir des meilleures conditions de la part de nos fournisseurs du fait qu'on est plus gros et qu'on a des relations de partenariat plus importantes mais pour ça encore faut-il être capable d'avoir une vision claire de ce qu'on achète chez le fournisseur et au niveau du produit et ça quand vous avez 9 ERP qui ont chacun leur catalogue produit avec leur code article etc pour réconcilier c'est pas simple parce qu'on a plusieurs dizaines de milliers de références et donc au final comment est-ce qu'on fait pour devenir un seul groupe c'est ça la grande question alors pour ça on va d'abord discuter un tout petit peu de la manière dont on voit la partie digitale chez Adave Materials comme je vous l'ai dit on est une ETI on est dans le monde industriel on n'est pas les rois du digital si vous voulez voir les trucs les plus shiny les plus à la mode si vous voulez voir des jolies applications mobiles c'est pas chez nous qu'il faut venir mais on a pris conscience et c'est pour ça que j'ai été recruté c'est pour ça que j'ai eu les moyens aussi pour staffer une équipe et lancer des projets et lancer un projet de transformation mais du coup on a une problématique sur l'accompagnement de nos métiers qui ont un peu du mal à comprendre qu'est-ce qu'on apporte comme valeur ils comprennent pas très bien quelle est la différence entre le digital et puis le fait de changer leur souris qui marche pas donc voilà surtout que la DSI m'est rattachée donc ça crée une petite confusion des genres et du coup la question qu'on s'est posée avec mon équipe c'est comment on va réussir à amener un petit peu des nouvelles choses comment on va réussir à apporter de la valeur alors que les utilisateurs en face n'ont pas de répondants alors ce qu'on raconte souvent en informatique si vous lisez toute la presse des DSI du CIGREF des dix dernières années c'est oh là là si le métier n'est pas là ne démarrez pas un projet bon moi ça me va bien ça veut dire que depuis deux ans j'ai rien à faire comme je suis un peu feignant c'est pas mal mais en fait du coup nous on fait l'inverse de ce qui est prôné par la littérature on fait le projet d'abord dans une première version puis une fois qu'on l'a fait on va le montrer au métier puis on leur dit bah voilà nous on a fait le truc tout seul ça ressemble à ça c'est pas parfait mais vous avez ce qu'on appelle une brique à casser et maintenant on va bosser ensemble sur le sujet et on s'aperçoit que comme ça les gens ils voient de quoi on parle c'est à dire que là les slides qu'on va voir ce matin là vous avez tous un public d'initiés vous allez les comprendre mais quand on va les montrer quand on montre un slide d'architecture même juste avec quatre cases qui sera tout à l'heure le métier ne se projette pas en fait ça leur parle pas du tout PowerPoint des clients ils ont des colis qui sont pas expédiés en temps et en heure ça leur parle pas du tout donc on construit quelque chose on leur met dans les mains on est plus sur du conceptuel on est sur du concret et là on passe en modèle on discute ensemble et on essaie de produire la version suivante donc c'est exactement ce qui est décrit sur la droite du slide et c'est ce qu'on a cherché à faire au travers du projet data c'est à dire que la partie qu'on vous présente ce matin et là où on en est aujourd'hui c'est qu'on a construit le MVP le minimum viable product donc la première version qu'on a fait tout seul en chambre donc Ipont par exemple ils ont été un petit peu frustrés au démarrage parce qu'ils n'ont jamais rencontré le métier maintenant le produit est là et on a les gens du métier qui sont en train de toquer à la porte et la grande fierté que j'ai sur ce projet là c'est que j'ai le directeur financier de l'Amérique du Nord qui est venu me voir au mois d'août et qui m'a dit ah mais ton truc là ça m'intéresse je vais t'envoyer tel et tel document parce que j'aimerais que tu regardes j'aimerais que tu le fasses rentrer dans ta plateforme c'est à dire que le mec il avait fait le cheminement il avait compris à quoi ça servait et c'est lui qui est venu me voir en me disant j'aimerais participer au projet c'est pas moi qui suis allé le chercher et une fois qu'on a fait ça on a gagné ça c'est un point très très important alors sur la partie de comment effectivement on a choisi le partenaire tout à l'heure Arnaud a un petit peu évoqué le sujet on est une toute petite équipe pour gérer 20 sites et 9 SI on a 8 ETP 8 personnes temps plein donc on a pas trop le temps de faire des études détaillées d'architecture donc on a cherché effectivement à trouver un partenaire qui allait faire ça pour nous et ça c'est pas simple à trouver non plus parce que ils sont pas dans la salle on les a pas invités les autres ESN de la région mais la difficulté qu'on a quand on est une ETI c'est qu'on a plutôt des ESN qui sont mid-size ou pas très grandes et en fait ce sont des très bons doers vous leur dites ce que vous voulez et ils vont le faire sauf que là nous on savait pas dire ce qu'on voulait enfin on savait le dire d'un point de vue métier mais on savait pas le dire d'un point de vue technique donc on a jamais écrit une ligne de cahier des charges donc on cherchait un partenaire qui allait faire ça avec nous donc qui était capable de faire à la fois de la réflexion de design et de la construction qui avait une approche où on allait aller rapidement parce que comme on voulait faire un MVP on voulait pas s'embarquer dans quelque chose de long et de complexe qui apportait l'expertise parce que nous on l'a pas du tout en interne et en même temps on a cherché aussi un modèle collaboratif parce que cette plateforme de données c'est pas encore le cas je pense mais dans notre objectif ça va devenir le maillon central de notre système d'information de la manière dont on va travailler d'un point de vue digital et donc si on s'approprie pas la manière dont ça fonctionne ça va pas marcher donc on avait un problème même si on n'est pas des experts techno des solutions qui ont été mises en oeuvre on a un problème de quand même maîtriser ce qui a été fait et d'être capable de le piloter à minima de se l'approprier et de grandir en compétences et ça c'était aussi un sujet clé et pour répondre à ça ce qu'on a essayé de faire avec les équipes d'Arnaud c'est de créer une seule équipe projet qui mixait à la fois des gens de mon équipe des gens d'Ypon et qui ont travaillé ensemble par moments dans la même salle on se met ensemble on fait les workshops ensemble et c'est encore ce qui se produit aujourd'hui puisqu'on continue le projet actuellement dans un mode où il y a une seule équipe projet il n'y a pas une notion d'AMOA, AMOE tout ça on a arrêté ça suffit on a mis tout le monde dans le même bateau alors l'objectif autour de la plateforme data effectivement c'est d'essayer de partir vers une compagnie data centrique c'est à dire on va raisonner sur la data avant tout on n'est pas une entreprise qui est très process ce qui est un peu paradoxal pour un industriel mais on n'est pas très bon en process donc je pense qu'être une entreprise process centrique chez nous ça ne fonctionnerait pas donc l'idée c'est de dire on va utiliser la data comme dénominateur commun à toutes nos entreprises à toute notre manière de travailler et c'est à partir de là qu'on va créer le groupe qu'on essaie de créer avec One Company donc pour ça ce qu'on va chercher à faire effectivement c'est de donner l'accès à la donnée à nos utilisateurs donc être capable de leur donner des choses en self-service aussi pour qu'ils ne sollicitent pas sans cesse les 8 personnes de la DSI qui ont autre chose à faire de leur journée essayer de construire un dictionnaire de données aussi métier pour pouvoir partager la même définition de ce qu'est la donnée qu'est-ce qu'elle signifie on va en profiter pour chercher à déployer des KPIs communes partout dans le groupe pour améliorer la qualité de la donnée également qui est un vrai sujet chez nous ça c'est vraiment un truc sur lequel on est en forte difficulté aujourd'hui et puis aussi un de nos objectifs autour de la data platform c'est de une fois qu'on a fait ça c'est-à-dire qu'on a sorti la donnée qu'on peut l'utiliser qu'on peut la manipuler c'est quoi nos nouveaux cas d'usage qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec enfin on a plutôt pas mal d'idées jusqu'à présent on avait du mal à les mettre en oeuvre parce qu'on était bloqué sur des sujets un peu techniques donc aujourd'hui on réfléchit assez fortement à partir sur du digital commerce donc j'emploie volontairement le mot digital commerce c'est pas de e-commerce parce qu'on n'a pas choisi concrètement comment on allait le faire mais la dématérialisation d'une partie de nos flux avec nos clients en digital commerce on réfléchit à aussi peut-être se doter d'un outil de pilotage de nos fournisseurs qu'on fera en interne du coup on a aussi besoin d'améliorer nos catalogues produits voilà et c'est ces use case là qu'on veut maintenant être en mesure de faire à partir de ce qu'on a construit en termes de data plateforme alors en termes de voilà ça c'est le cahier des charges qu'Ipon a reçu pour faire le projet il y a à peu près tout là je pense on avait pas mis beaucoup plus vous pouvez prendre la photo si vous voulez envoyer vos propres cahiers des charges dans les jours qui viennent donc c'est en gros on a dit nous on n'est pas des développeurs dans mon équipe il y a zéro développeur donc on va pas faire du développement donc on était plutôt sur une approche ce qu'on appelle de bail alors maintenant c'est de la souscription le nard me reprendrait voilà c'est pas de l'achat c'est du service c'est d'avoir quelque chose de très simple alors ça c'est un point super important parce que tout à l'heure Arnaud a employé deux trois gros mots l'air de rien en vous parlant de Scala de Kafka etc moi j'y connais rien j'ai pas compris ce que ça voulait dire mais un des challenges que j'ai donné aussi à Ipon et qui a un lien aussi avec les choix de techno qu'on a fait c'est que c'est ce que j'avais expliqué en fait aux différents partenaires que j'ai rencontrés avant de lancer ce projet c'est nous on voudrait manipuler la donnée mais dans le mot big data on a juste un tout petit problème c'est qu'on n'a pas le big donc toutes les architectures qui vous sont présentées partout sur internet ou dans la littérature où vous commencez par allumer 50 serveurs avant de pouvoir faire le moindre truc parce que c'est conçu pour des milliards de données des pera octet et des je ne sais quoi chez nous ça sert à rien donc on était plutôt sur une architecture simple adaptée à des volumes plus petits plus adaptées à notre contexte et donc ça ça a été un principe d'architecture très fort et donc dans nos choix de solutions on a choisi des solutions adaptées à notre volume de données mais qui par contre sont capables aussi de nous accompagner dans notre croissance ou dans nos nouveaux use cases on va revenir dessus tout à l'heure et puis après on voulait une démarche effectivement très agile avec la capacité de se planter on a déjà réécrit certains flux trois fois parce qu'on a eu un partenaire qui était là avant d'ailleurs qui a fait faillite bon bah le logiciel la souscription du logiciel qu'on avait se termine le 15 octobre il a fallu réécrire des flux il y a un endroit on s'est planté d'un point de vue métier on n'a pas été chercher la donnée au bon endroit et donc ce qu'on remonte est faux d'un point de vue business on réécrit le flux aussi voilà c'est la vie des projets il faut être capable de le faire rapidement sur la partie scalabilité effectivement comme je disais on est plutôt parti sur du cloud parce que déjà on a beaucoup de choses on-premise encore aujourd'hui on n'est pas du tout contre le on-premise et on n'a pas une stratégie de tout mettre dans le cloud c'est pas du tout notre stratégie à date par contre sur ce sujet là on partait de zéro on s'est dit que c'était mieux de partir directement sur une architecture de ce type là aussi pour nous accompagner dans le temps pour pouvoir anticiper les étapes d'après et puis et puis du coup on a découvert grâce notamment à Samuel et Boris qui sont là aujourd'hui on a découvert ce que c'était que le DevOps c'est un truc qu'on faisait pas jusqu'à présent et on commence un petit peu à rentrer dans ces sujets là en se disant bah voilà comment est-ce qu'on arrive à automatiser en fait les choses pour passer plus rapidement et plus simplement du développement à la prod et que ça soit pas coûteux en énergie et en temps et quand on fait une modif dans un coin comment on s'assure que c'est répliqué jusqu'à la production assez rapidement aujourd'hui on n'a pas de sur cette plateforme on n'a pas de release on raisonne pas comme ça on n'annonce pas à nos métiers que le truc arrivera le mois prochain si ça rentre dans la version suivante etc etc quand le truc est prêt il part en prod voilà et on se pose pas de questions et puis enfin il y a un tout petit sujet aussi l'air de rien c'est l'argent et donc la problématique c'est d'aligner le coût de la plateforme par rapport à la valeur qu'elle apporte au métier donc on a un vrai sujet autour de ça donc là c'est là que les modèles économiques commencent à rentrer en jeu c'est là que les modèles économiques notamment sur Snowflake sont très intéressants pour nous puisqu'on paye vraiment au centime près ce qu'on utilise donc du coup on colle vraiment aux usages et si le métier se met à utiliser davantage la plateforme ok ça va nous coûter plus cher on en saura expliquer pourquoi ça c'est très important avec un modèle qui est assez prédictible au final donc ça c'est aussi intéressant pour nos DAF qui aiment toujours les budgets annuels le fait de monitorer nos dépenses de savoir ce qu'on a dépensé pour quelles raisons on pourrait aller plus finement on ne l'a pas encore mis en oeuvre mais il est tout à fait envisageable d'aller à un niveau de granularité assez fin et de faire payer à la business unit ou par service métier par direction etc et de dire vous êtes sympa au contrôle de gestion mais vous utilisez à vous tout seul 60% de la plateforme donc ça serait bien que vous en payiez 60% alors dans les entreprises qui travaillent beaucoup sur ces modèles financiers là vous pouvez le mettre en oeuvre nous on n'est pas encore allé jusque là parce qu'on n'a pas la maturité en interne pour faire ça c'est pas un problème techno c'est un problème aujourd'hui on ne pratique déjà pas ça sur nos autres composants donc on n'est pas prêt à le faire mais c'est quelque chose que vous pourriez envisager de faire et puis le fait de prédire ça j'en ai déjà parlé ça c'était le cahier des charges alors l'architecture c'est le slide le plus complexe normalement que vous verrez ce matin donc ça va n'ayez pas peur donc nous on a effectivement nos 9 ERP il doit en manquer un ou deux mais bon peu importe voilà qui sont comme vous voyez il y a des têtes connues des logos connus et puis il y a des trucs assez exotiques que j'ai découvert en arrivant dans cette entreprise donc nous sommes probablement l'unique client à date je sais pas et en fait qu'est-ce qu'on va faire on va stocker la data dans un repository qui est composé de on va faire simple c'est pas tout à fait ça la vraie vie technique mais le slide est assez vulgarisé on va les stocker dans deux composants un qui est fourni par Amazon et l'autre qui est Snowflake qui est donc un data warehouse dans le cloud bon si je veux faire une petite explication sur cette blague là dans Amazon on stocke la donnée telle qu'elle sort des ERP on la retravaille pas avant on la prend telle qu'elle est on la stocke dans Amazon et une fois qu'elle est dans Amazon on lui applique des règles métiers qui sont opérés par Matillion et on va charger dans Snowflake en fait une vision plus business et plus agnostique des ERP que ce qui sort au départ c'est-à-dire qu'en gros si on prend un exemple concret pour être encore plus pédagogique une facture si on prend une facture elle peut avoir un format A dans CEDGX3 un format B dans Dynamics pas tout à fait pareil avec des champs pas tout à fait pareil etc enfin bon il y a toujours des petites différences à la fin ça reste une facture mais ils ont réussi à faire des trucs différents les éditeurs et donc on va charger en fait dans Amazon nos deux formats le format A le format B et dans Snowflake par contre on aura un seul format qui sera le format ADEV de ce que c'est pour ADEV une facture voilà et ça c'est opéré et ça c'est opéré donc par des règles métiers qui sont qui sont gérées dans Matillion aujourd'hui et puis en pré par dessus on a nos cas d'usage alors on a des cas d'usage qui sont assez classiques qui sont autour de l'Analytics donc pour ça on utilise aujourd'hui Power BI et on est en train de tester un petit outil sympa qui s'appelle Metabase que je vous conseille d'essayer parce que c'est très orienté self-service pour des utilisateurs c'est super simple alors ça ne vous fera pas le truc hyper shiny avec le tableau de bord 50 couleurs 3D machin mais c'est un outil qui est pensé self-service qui est pensé très simple et qui a un système pour gérer un dictionnaire de données pour les utilisateurs donc vous pouvez définir ce que c'est qu'un KPI d'un point de vue définition métier et ensuite vous leur donnez ils sont capables de se débrouiller tout seuls et il y a une version community open source qui est déjà très complète donc qui est assez sympa l'autre particularité qu'on a en termes de cas d'usage qui est assez différent d'un projet de BI classique c'est qu'on va aussi ressortir la donnée de la data platform pour l'injecter dans notre CRM aujourd'hui donc là on est plutôt sur de la donnée chaude de la donnée opérationnelle on n'est pas sur des use case de BI et de reporting donc ça ce qui n'est pas flou ou visible c'est ce qu'on a aujourd'hui en périmètre donc c'est ce qui tourne en prod actuellement et on a déjà pensé en fait aux étapes d'après on parlait tout à l'heure de quels sont les prochaines étapes les prochaines étapes on a aujourd'hui identifié 4 briques qui sont on va dire probablement nos briques de 2020 qui sont de travailler sur la qualité de données qui est un une belle boîte de Pandore que je vais être obligé d'ouvrir à un moment mais j'ai reculé l'échéance on va travailler sur le machine learning au service de la qualité de données c'est à dire qu'aujourd'hui comme je vous l'expliquais on a 9 enfin on a plus que 9 catalogues de produits d'ailleurs puisque 9 ERP mais on a des ERP qui ont plusieurs catalogues de produits si on veut créer un catalogue de produits unique pour après aller le mettre sur un e-commerce par exemple je me dis que si on utilise des outils de data quality où on essaie de rapprocher les identifiants qui n'existent pas on risque d'user le soleil mais que par contre en utilisant les nouveaux algorithmes proposés par le machine learning etc on pourrait chercher à automatiser ce genre de choses et limiter le travail à une nouvelle par nos utilisateurs donc ça c'est des choses qu'on va attaquer en début d'année en termes de cas d'usage je vous l'ai déjà dit on va partir sur le digital commerce là aussi l'année prochaine donc on va avoir besoin de la donnée qui sort effectivement pour pouvoir alimenter notre plateforme de digital commerce et puis un autre truc qui me tient à coeur on a beaucoup discuté avec Arnaud depuis le début du projet c'est la notion d'un portail de données c'est à dire comment est-ce que j'ai un portail accessible à mes utilisateurs dans lequel ils vont pouvoir avoir accès aux jeux de données à comment la donnée a été manipulée tout au long de la chaîne de traitement qui l'a manipulée la dernière fois les définitions le catalogue de données ce genre de choses donc j'ai vu quelques exemples de ce qui pouvait se faire dans d'autres entreprises un peu plus grosses que nous donc je pense qu'on va y aller par étapes mais l'idée effectivement c'est de de pas uniquement mettre à disposition des métiers des outils de type reporting ou dashboard mais aussi de mettre à disposition un portail en tant que tel où ils peuvent rentrer un peu plus dans le détail de la donnée et avoir des key users qui vont venir effectuer des manipulations sur la data ça c'est très important voilà et pour compléter sur AWS on fait beaucoup plus que stocker les données brutes puisqu'on gère vraiment toute la sécurité on gère évidemment les instances puisqu'on a des instances qui sont utilisées on gère aussi toute la disponibilité des applications la haute disponibilité du load balancing etc et on l'utilise vraiment comme backbone pour tous les future use case qu'on voit ici on sait déjà qu'avec AWS on va pouvoir supporter tous les use case qu'on a besoin et nous on a déjà commencé à développer un data portal sous forme de stage et on a développé ça entièrement sur AWS en full stack serverless je vais vous parler très rapidement vous présenter très rapidement les outils qu'on a utilisés mais vraiment en un slide juste pour vous montrer que c'est simple en fait alors snowflake la puissance de snowflake c'est les roues dentées que vous voyez ici c'est qu'en fait à la différence d'un data warehouse traditionnel vous pouvez vous pouvez générer plusieurs warehouses différents et vous pouvez distribuer la charge ce qu'on appelle l'analytic workload vous pouvez distribuer la charge sur ces différents warehouses donc quand on ingère des données on va ingérer dans un warehouse de chargement et ça ne va pas impacter les performances de la BI qui elle interroge un warehouse de consultation et si on a des financiers des data scientists etc on va pouvoir leur attribuer chacun un warehouse et ça c'est rendu possible par les séparations du stockage et du processing et la puissance de ça c'est que les warehouses ils peuvent s'arrêter aussi automatiquement donc au bout de 5 minutes votre warehouse s'arrête vous ne payez plus et à la prochaine requête SQL le warehouse redémarre donc cette fonctionnalité au coeur du produit plus tout un tas d'innovations comme le zero copy cloning le data sharing etc rendre la donnée vraiment facile à utiliser et le produit est adapté à une quantité incroyable de besoins pour Matillion j'avais envie de vous montrer un exemple de flux complet de A à Z pour vous montrer que visuellement c'est quelque chose sur lequel on est capable de se projeter et d'embarquer nos métiers ici on voit du chargement de données donc Olivier en parlait on charge les données depuis S3 dans Snowflake on voit aussi du chargement de données de delta qui nous permettent après de faire de la détection de savoir si c'est une ligne qui est créée mise à jour supprimée etc on peut gérer nos transactions on peut gérer nos erreurs on peut gérer nos retours on peut faire des actions de nettoyage de table etc et tout ça très simplement et en fait là ce qu'on voit c'est un workflow d'orchestration on a des workflows d'orchestration et des workflows métiers et donc ce workflow d'orchestration ensuite il appelle différents workflows métiers et c'est là dessus que les métiers peuvent interagir et Olivier met régulièrement les mains dedans son équipe a pris en main l'outil et est capable au moins de challenger de comprendre ce qui se passe et d'interagir avec nous donc c'est pour ça que ça nous paraissait un outil particulièrement pertinent à mettre en place de mettre quelque chose avec le moins de code possible pour embarquer le plus de monde possible de l'entreprise selon la maturité de l'entreprise ce qu'il faut bien voir c'est qu'on a on n'a pas de développeur mais on est quand même capable effectivement en interne soit d'aller faire des choses dans cet outil de manière assez simple soit d'aller faire des choses aussi dans Snowflake parce que Snowflake l'architecture technique est complexe mais elle est complètement masquée les utilisateurs nous on a des contrôleurs de gestion par exemple aujourd'hui qui se connectent directement à Snowflake sans passer par les autres outils et ils sont capables de faire un certain nombre d'opérations via il y a un petit éditeur par exemple SQL donc des gens qui sont habitués à faire des requêtes assez simples je vais chercher telle donnée j'ai un joint avec celle-ci etc ils sont autonomes en fait dans Snowflake pour faire ça donc c'est ça qui nous intéresse dans ces outils il n'y a pas de code et puis l'autre point important qu'a souligné Arnaud et qui était en lien avec le TCO tout à l'heure en objectif du projet c'est qu'effectivement on démarre la plateforme aujourd'hui la plateforme dans sa globalité elle tourne 5 minutes par jour car en gros on démarre tout au moment où on va charger la data et on éteint l'ensemble des composants dont on n'a pas besoin une fois que les traitements sont terminés donc c'est Amazon qui pilote ça et qui permet aussi ça donc Matillion est démarré je pense qu'il doit tourner 5 ou 10 minutes par jour une fois qu'il a fini de traiter toutes ses règles métiers on l'éteint et Snowflake en fait lui il s'allume et il s'éteint quand quelqu'un s'en sert donc c'est comme une voiture on met le contact pour faire quelque chose et puis après on éteint et puis voilà donc ça c'est super intéressant en fait parce que on arrive à trouver un modèle où à la fois économiquement du coup c'est hyper intéressant pour nous et en même temps comme c'est automatisé pour les utilisateurs on n'a pas à faire des plages de batch ou de machin comme on faisait dans le passé en disant ah bah non de telle heure à telle heure vous allez y accéder parce qu'on a encore des applicatifs aujourd'hui qui sont ouverts de 8h du matin à 19h ok c'est bien le dernier achat qu'on a fait cette nuit il est à côté de San Francisco avec 9h de décalage horaire je pense que la plage 8h-19h ça va pas trop les intéresser donc là on est plutôt sur un modèle où ça se fait à la demande quand les utilisateurs en ont besoin et ça c'est un derrière et ça c'est super intéressant aussi et comme Olivier le soulignait tout à l'heure nous chez YPON ça ça fait partie de nos allo allo non allo oui je suis revenu donc ça fait partie de nos convictions on pense que autant que faire se peut la mise en production doit être un non événement donc on a beaucoup travaillé donc vous avez Boris qui est ici et qui pourra vous expliquer comment il a réussi à assembler ça et d'ailleurs je vous recommande son article qui vient de paraître sur le blog blog.iton.fr et on a aussi Samuel qui a une très grande expérience sur la partie DevOps donc nous une mise en prod ça doit consister en un commit dans GitLab donc Olivier quand il veut modifier une table rajouter une colonne il fait une requête SQL donc alter table pour rajouter sa colonne il la pousse dans GitLab et notre pipeline se met en marche pour faire une copie de la prod tester la modification d'Olivier sur la copie de la prod on valide qu'il n'y a pas de régression et ensuite on applique ça sur la production elle-même et ce qui est beau dans tout ça c'est que Snowflake ne va même pas démarrer la facturation pendant toute cette étape puisque tous les ordres de Data Modification Language ne sont pas facturés donc puisque ça n'a un impact que sur le modèle sur les données donc il n'y a pas de facturation à ce niveau-là donc on a vraiment une certitude Olivier il est serein quand il met quelque chose en production il sait que ça a été testé sur une copie de la prod que ça va fonctionner et il n'y a pas de problème il fait sa mise en prod tout seul et il ne nous appelle même pas en ce qui concerne la création des environnements sur AWS etc on n'a quasiment jamais fait un clic dans la console quand on a démarré quand on a fait le kick-off du projet Olivier a expliqué ce dont il avait besoin Samuel était déjà en train de faire son code Terraform pour générer tous les composants dont on avait besoin et si on veut waitlister une adresse IP si on veut rajouter un utilisateur on ne va jamais toucher à la console puisque tout ce qu'on fait dans la console ce n'est pas reproductible par définition donc on fait tout en code Terraform et ça c'est pareil Olivier c'est peut-être quelque chose qu'il n'avait pas forcément envisagé au démarrage du projet qu'on allait apporter autant d'outillages autant de process et d'industrialisation autour des technologies qu'on utilise mais nous on fait des choses qui sont on va dire d'un niveau assez haut au niveau DevOps et on a besoin d'avoir ces chaînes complètes pour avoir la certitude que ce qu'on fait va être réutilisable testable et automatisé alors nous on maîtrise toujours pas super bien tout ça encore mais surtout la partie du bas Samuel il est allé super loin en fait dans ce qu'on peut faire et pas faire on a une sécurité bien blindée je peux vous le dire il faut que j'insère une clé avec mon empreinte digitale pour pouvoir faire le moindre truc c'est hyper sécurisé mais par contre mon équipe du coup va aller notamment à la formation Amazon qui est la semaine prochaine je crois sur Lyon à l'event pour continuer à grandir sur ces sujets là on a aussi effectivement un sujet d'accompagnement de nos équipes pour qu'ils puissent s'approprier tous ces outils et puis après pouvoir le faire vivre donc on sait aujourd'hui faire un certain nombre de choses mais on n'est pas on n'est pas non plus et on n'a pas vocation à être des experts de ces solutions là on a vocation à les faire vivre dans le temps effectivement voilà je rachète une société et j'ai besoin de lui donner accès à la plateforme ça c'est quelque chose sur lequel moi j'ai pas envie de devoir faire appel à un partenaire qui n'est pas dispo qui va arriver dans trois jours machin etc je veux que mes équipes soient autonomes pour le faire par contre effectivement j'ai besoin de modifier profondément mon architecture parce que je vais introduire un nouveau composant ou parce que j'ai décidé que je voulais séparer l'Amérique du Nord de l'Europe en termes de data et en termes de sécurité pour x ou y raisons là je continue à faire appel effectivement à des partenaires pour faire ça il y a aussi un jugement à porter sur jusqu'où on veut aller en compétence interne versus l'expertise qui est apportée alors les prochaines étapes donc aujourd'hui on est ça pourrait être un rond un peu plus petit mais voilà on a un MVP qui chez nous est cantonné à deux ERP sur les neufs qui est très axé sur le domaine sales donc tout ce qui est les ventes les factures les commandes les clients et donc notre sujet c'est d'agrandir ça en prenant différents chemins possibles qui sont qui sont notre roadmap en fait de 2020 qui vont être d'étendre les domaines métiers qui peuvent être d'aller aujourd'hui on va plutôt partir vers de la production en termes de type de données qu'on va ramener dans la plateforme qui va être de monter une gouvernance de la donnée aussi avec les business parce qu'aujourd'hui la première fois qu'on a sorti un rapport dans Power BI c'était un rapport commercial donc le chiffre d'affaires mensuel généré et la marge générée et en gros les financiers nous sont tombés dessus en disant que notre rapport était complètement faux et on leur dit mais nous on a pris telle donnée voilà ça a calculé comme ça ah oui mais en fait bon quand la donnée sort de l'ERP nous derrière on fait des retraitements manuels parce que machin bidule donc on a un vrai sujet de piloter la donnée et puis de fouetter aussi un peu les gens pour que la qualité de la donnée soit au rendez-vous donc ça c'est le troisième sujet qui est effectivement de les mettre honneur de la data et de leur dire que le fait de la maintenir en qualité c'est leur responsabilité et maintenant le fait que la donnée soit de mauvaise qualité ça devient visible donc tout ce qui était planqué derrière les écrans des ERP et les assistantes technico-commerciales qui sont qui est la profession centrale dans notre business et qui est celle qui a le plus de galère avec les outils en fait toute leur souffrance autour de la qualité de la donnée maintenant est ressortie au travers des outils donc c'est hyper intéressant parce que le management se rend compte à quel point la donnée est de mauvaise qualité et donc il y a des gens qui vont à mon avis prendre quelques coups de bâton et puis d'ajouter des nouvelles sources de données soit des nouveaux ERP soit des nouveaux systèmes on est aussi en train de travailler sur le fait de connecter certains de nos systèmes de production sur la data plateforme pour pouvoir bâtir des nouveaux cas d'usage autour de ça voilà et puis ce qui est intéressant de voir c'est qu'aujourd'hui on n'a pas choisi quel chemin on allait prendre et en fait je pense qu'on va prendre tous les chemins en même temps et puis on va avancer petit à petit et on verra où ça nous amène donc tout se construit de manière itérative que ce soit d'un point de vue métier ou d'un point de vue technique il y a des briques qu'on va rajouter l'année prochaine probablement des logiciels qui ne sont pas encore sur le dessin qui vont apparaître et puis il y a des choses qu'on va défaire parce qu'on a fait d'une certaine manière et puis il va falloir changer voilà c'est un peu comme ça qu'on voit notre roadmap en disant on ne va pas faire quelque chose de figé on va s'adapter au fur et à mesure je crois que c'est le dernier slide non ce n'est pas le dernier slide qu'est-ce qu'on a appris du coup alors effectivement les sujets de données c'est quelque chose qui est très nouveau pour les utilisateurs tout le monde en parle effectivement quand on travaille dans le domaine du digital au sens large dans les systèmes d'information qu'on suit un peu ce qui se fait dans les start-up ou dans les grands groupes internet on en entend de plus en plus parler même au niveau du grand public à la radio à la télé etc disant la donnée la donnée la donnée mais en fait quand on commence à vraiment à vouloir la mettre dans les mains des utilisateurs ou qu'on leur parle de ces sujets-là il y a encore un peu d'apprentissage un peu de pédagogie à faire donc l'idée c'est de dire il faut leur montrer par l'exemple qu'est-ce que ça apporte de manipuler cette donnée ça c'est vraiment un point super important avant de lancer ce projet qu'on a lancé du coup début juin j'avais mis ma première année chez ADEV à dire mais il faut qu'on le fasse et il y avait même un consultant de la BPI qui était passé juste avant moi et qui l'avait dit aussi et tout le monde en fait n'osait pas y aller parce que les gens ne comprenaient pas donc tout le monde leur avait dit oui il faut maintenant que vous manipuliez votre donnée c'est comme ça que vous allez réussir à défiloter vos systèmes c'est comme ça que vous allez construire un groupe et en fait les gens ne comprenaient pas de quoi on parlait et alors moi je suis un petit peu long au démarrage donc j'ai mis un an à comprendre que les gens ne comprenaient pas mais une fois que j'ai compris ça et qu'on leur a fait la première version là ils s'approprient les cas d'usage donc c'est vraiment important d'aller vite sur du résultat de montrer quelque chose et ensuite de pouvoir les embarquer après le deuxième point c'est plus un point d'attention c'est aujourd'hui là-dessus qu'on focalise nos énergies c'est qu'effectivement c'est très bien de décloiser la data je pense que techniquement maintenant ça se fait très bien on a des tas d'experts qui savent aller chercher la donnée même dans les vieux legacy les plus horribles qu'on puisse avoir mais à la fin si vous sortez de la donnée et que les gens ne savent pas ce qu'elle signifie d'un point de vue business c'est compliqué vous n'en faites rien de cette donnée donc on a un énorme sujet sur le partage de définition de données sur être sûr que tout le monde parle de la même chose est-ce que ma marge matière qui est un indicateur hyper important chez nous ça a la même signification dans toutes nos sociétés ou pas malheureusement pas à date donc ça c'est très très important et puis le troisième point qui est super intéressant c'est qu'effectivement les nouvelles technos les nouveaux business models aussi des éditeurs etc ça permet deux choses ça permet d'aller vite puis ça permet aussi effectivement d'avoir un modèle économique qui est du vrai paiement à l'usage donc ça c'est super intéressant aussi parce que ça permet de se lancer pour pas trop cher donc effectivement là le projet quand on le fait un peu en shadow il n'y a pas une belle ligne budgétaire qui est affichée dans nos fichiers Excel pour le DAF donc on prend ça en gratté des noisettes ailleurs discrètement mais donc il ne faut pas qu'on démarre avec un truc où le ticket d'entrée d'un point de vue financier c'est plusieurs centaines de milliers d'euros de capex parce que là ça ne marche pas par contre effectivement le fait d'avoir une capacité à monter très vite quelque chose pour pas cher ça permet là à nouveau de faire la preuve de concept assez facilement voilà c'est les trois enseignements que je tire de ce projet donc avec effectivement toujours une problématique qui est de coller aux besoins métiers sans cesse et d'anticiper même les besoins du métier pour aller proposer de nouvelles choses et je pense que mon job aura réussi la mission qui m'a été confiée sera remplie à partir du moment où j'arriverai à proposer des nouveaux cas d'usage auxquels le métier n'aurait pas nécessairement pensé mais qu'à partir du moment où je leur propose ils se l'approprient tout de suite c'est ça mon objectif je crois que cette fois c'est vraiment le dernier slide c'est à votre tour maintenant de participer avec vos questions c'est bon salut on a 9 ERP on arrive à notre rythme actuel alors je vais essayer de le doubler mais notre rythme actuel c'est de déployer un ERP enfin d'un qui est un peu plus dominant que les autres qu'on arrive à déployer une société par an et mon patron lui il rachète 2 à 3 boîtes par an donc automatiquement je ne fais qu'augmenter l'anthropie de l'univers donc je pense que le fait de dire on va avoir un seul ERP c'est un truc complètement utopique j'ai passé aussi un an à démonter cette croyance qu'on allait avoir un jour un seul ERP je crois plutôt au fait de passer raisonnablement ce que je leur ai dit c'est que j'aimerais déjà réussir à passer de 9 à 5 ils étaient tous d'accord puis après on a fait le détail par Business Unit et la première Business Unit ils en avaient déjà 4 je leur ai dit il n'en reste plus qu'un pour la deuxième Business Unit vous êtes sûr de votre coup donc je pense qu'on n'y arrivera pas et donc oui un des objectifs qu'on a c'est de vivre avec le temps qu'on qu'on décommissionne certaines choses qu'il soit plus facile de tendre vers un modèle commun etc ce qui va nous prendre plusieurs années donc oui on a renversé complètement une croyance qui était de dire un je mets un ERP commun et deux une fois que j'ai fait ça toute ma vie est sauvée en disant non non on n'y arrivera jamais donc il faut qu'on trouve une solution pour ne pas dire avec cette croyance merci personne d'autre pour se lancer ah Laurent merci pour votre présentation alors j'ai donné le feedback sur si on avait fait le métier comment vous avez réussi à faire valider ce chemin vous avez réussi à faire cette initiative qu'il faut qu'on fasse pour qu'on ait quelque chose à l'enfer et ensuite le métier va venir avec nous pour travailler alors moi pour moi le sujet a été très facile je pense que dans d'autres entreprises c'est beaucoup plus compliqué mais j'ai la chance d'avoir un patron qui me fait entièrement confiance donc en gros la question c'est pas vraiment posé j'ai fait le truc et puis voilà la question telle que vous l'avez posée en fait elle a pas vraiment eu lieu c'est moi qui avait une conviction qui avait une intuition qu'il fallait le faire en gros à partir du moment où je n'ai pas demandé une rallonge budgétaire pour faire ce truc là parce que j'avais réussi à le gérer différemment d'un point de vue financier un jour je suis arrivé au Comex et je leur ai dit bah écoutez moi la semaine prochaine c'est vraiment comme ça que ça s'est passé il leur a dit moi la semaine prochaine j'ai dit il pompe arrive dans les locaux parce qu'on attaque un projet de Data Lake c'est un quoi et bon je leur ai quand même un tout petit peu expliqué ce qu'on allait faire mais il n'y a pas eu de débat sur ce sujet là mais c'est aussi pour ça qu'il faut absolument que j'ai essayé d'avoir quelque chose qui était très raisonnable en termes de durée de taille de coût et puis à la limite les autres directeurs à partir du moment où ça ne nécessite pas le DAF si ça ne nécessite pas d'argent en plus ils sont contents ils sont fous et puis les autres si on ne leur dit pas que ça va nécessiter qu'on mobilise des ressources chez eux ce qui est un peu l'avantage de faire d'abord les choses en chambre c'est qu'ils sont contents aussi en fait ils s'en fichent c'est pas chez eux maintenant par contre ils commencent à comprendre que maintenant qu'on a posé cette première brique et que les utilisateurs voient ce que c'est et ce que ça apporte c'est leurs utilisateurs qui vont les voir en leur disant moi j'aimerais passer du temps sur ce projet là là ça commence à être un tout petit peu plus compliqué à gérer ouais alors c'est pas c'est pas là que se fait la friction oui alors on a aujourd'hui effectivement j'ai bien entendu la remarque on est comme toutes les entreprises mondiales je pense qu'une bonne partie de notre système d'information repose sur Excel et très efficace comme outil quand même donc oui on rentre en concurrence là dessus et en fait le problème c'est pas vraiment les legacy à la limite les gens sont plutôt contents de se débarrasser du legacy quel que soit leur métier dans l'entreprise la concurrence elle se fait plutôt avec Excel effectivement parce que les managers ils ont leur Excel qui a été construit en 2006 quand la boîte s'est créée et alors bah non mais là maintenant on va mettre un Power BI ouais mais ok mais dans Power BI est-ce qu'on va pouvoir exporter le truc au format Excel c'est ça la concurrence en fait elle est là et c'est au niveau du management cette concurrence là plutôt qu'au niveau des équipes opérationnelles sur le terrain c'est plutôt là qu'il y a un peu de friction ouais on va pouvoir le faire au niveau justement comment c'est comment c'est de piloter le succès du projet est-ce qu'il y a des indicateurs un peu populiers je ne sais pas la démonstration des utilisateurs avec des modèles au bord est-ce que ils nous ont fait un petit peu plus là-dessus qu'est-ce qui a mesuré le succès en fait justement après avec l'entrée à part l'effet waouh les connaissances tout seules j'ai pu le manipuler dans la salle on n'a pas on n'a pas placé de KPI sur le projet en tant que tel le succès du projet on le mesure uniquement au taux d'adoption en fait en gros c'est est-ce que les gens utilisent la solution déjà est-ce que la solution est sortie en temps et en heure et est-ce qu'elle répond qu'il y ait des charges ça c'est déjà un premier indicateur les projets informatiques c'est pas toujours le cas et puis ensuite maintenant c'est c'est quoi le taux d'adoption en gros est-ce que les gens utilisent la plateforme et est-ce que les gens viennent nous voir pour l'utiliser davantage c'est surtout ça qui m'intéresse user adoption exactement c'est vraiment ça et ça c'est vrai sur l'ensemble des projets digitaux qu'on mène que ce soit sur la data ou sur d'autres sujets bonjour justement un impact commercial parce que alors il y a des users qui va être vraiment très critères comment est-ce qu'on peut destiner un impact vous disiez tout à l'heure parce que tu as vu une dernière de en ligne oui comment est-ce qu'on peut réaliser justement de donner une sorte de plus parce qu'effectivement comme vous disiez tout à l'heure là ce qu'on va ce qu'on va ce qu'on est en train de ce à quoi on est en train de réfléchir sur quoi on travaille aujourd'hui je voulais dire on est sur un plan de transformation global de l'entreprise un des streams ce plan de transformation c'est effectivement ce qu'on appelle la sales efficiency qui est de restructurer nos équipes commerciales pour qu'elles soient davantage déjà sur cette notion de cross-selling je ne vais pas rentrer dans les détails de la réorganisation qui est en cours mais une des choses qui va être mesurée effectivement c'est de c'est de voir le taux de pénétration en fait de nos lignes produits chez les clients voilà c'est ce genre de choses qu'on commence à regarder c'est chez un client A est-ce qu'on lui vend que la ligne produit des adhésifs ou est-ce qu'il est à la fois client des adhésifs et des calls par exemple c'est un exemple un peu comme ça et donc ça on va pouvoir le mesurer ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent c'était pas tracé c'était pas tracé avant non c'était pas ouais c'était pas exploitable la donnée n'était pas exploitable pour pouvoir le tracer effectivement on avait déjà des difficultés à savoir qu'on travaillait que deux sociétés travaillaient pour le même client ça c'était déjà la capacité à faire ça est déjà une première victoire ouais c'est ça ouais ça c'est aussi un cas d'usage chez nous on appelle ça la réplication c'est en gros la capacité à détecter chez un client via un certain nombre de critères qui peuvent être soit le marché soit des produits ou des applications de la manière dont on utilise le produit chez le client et après à partir de ça se dire il y a d'autres d'autres clients qui sont dans la même dans la même catégorie finalement on devra aller les voir pour leur proposer la même solution merci pour revenir sur les du sujet un petit peu l'héroïque je comprends bien que c'est très difficile d'être capable d'identifier quelque chose à part d'apporter par système sur la croissance du sujet à part dans la même dans la même d'autres actions est-ce que vous avez identifié par ailleurs des économies parce que avant les gens que vous suivez à autrement on est passé à autrement à faire un certain process ça peut être assez facile ouais ça c'est quelque chose qu'on s'est assez bien calculé pour le coup donc notamment si on prend le reporting commercial c'est un truc aujourd'hui qu'on fait de manière mensuelle et qui coûte approximativement je crois deux jours par contrôleur de gestion je crois qu'il y a maintenant six contrôleurs de gestion sept contrôleurs de gestion ça fait 14 jours pour ramener en euros un TG moyen et maintenant avec une plateforme de ce type là déjà le reporting commercial il est en réel il n'est pas mensuel puisque vous avez les ventes alors nous on a choisi de rester sur quelque chose qui tourne toutes les 24 heures on pourrait faire du vrai temps réel mais on estime que ça n'a pas de valeur pour nous en gros vous avez tous les matins le reporting commercial qui est à jour de la veille et il vous coûte 14 secondes et il vous coûtait 14 jours ça oui on sait mesurer c'est ce qu'on cherche à faire aujourd'hui il y en a deux alors aujourd'hui il peut le faire indirectement c'est à dire qu'effectivement la donnée aujourd'hui on trace donc on sait d'où vient la donnée de bout en bout dans la chaîne il y a des fonctionnalités qui permettent de faire ça que ce soit notamment dans Matillion il y a un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de faire ça dans Snowflake on garde aussi ces métadonnées finalement donc on a la source qui transite tout le temps donc on sait d'où vient la donnée aujourd'hui c'est assez simple parce que finalement comme les ERP sont assez liés à des sociétés à partir du moment où on manipule la donnée d'une société A on sait d'où vient dans quelle ERP de quelle ERP venait la donnée au départ ça c'est des choses qui vont se complexifier demain et c'est pour ça qu'on est aussi en train de réfléchir à des solutions de data catalogue et de data gouvernance pour mieux suivre ça en fait qu'on ne le fait aujourd'hui mais déjà avec ce qu'on a aujourd'hui en briques techno on sait déjà le faire en gros schématiquement c'est à peu près ça après c'est pour ça aussi qu'on cherche à construire un portail pour donner aux utilisateurs un accès à une visualisation complète de la chaîne ça c'est un peu l'objectif ultime sur la partie portail alors c'est c'est un projet de longue haleine mais l'idée ce serait de permettre d'une manière visuelle de donner à un utilisateur voilà de pouvoir remonter la chaîne en fait de la donnée entre ce qu'il voit à la fin en KPI et puis de dire bah tiens voilà c'est à tel endroit qu'elle est passée qu'elle a été transformée suivant telle règle métier et de mettre le doigt soit un problème de qualité donnée soit un problème de règle métier qui finalement n'est pas ou plus pertinente et donc d'avoir ça visuellement pour lui et qui permette d'identifier ça mais il y a encore un peu de job sur ce sujet là oui on a eu la question bien sûr aujourd'hui on n'a pas fait ce choix là on n'a pas fait ce choix là parce que c'est toujours la réflexion sur où est la donnée maître en fait finalement aujourd'hui on considère que Snowflake n'est pas maître de la donnée au sens métier du terme il n'a pas à l'être est-ce que ça va changer demain là comme ça je ne vois pas de cas d'usage mais ça viendra peut-être par contre non on refuse ça parce que si on fait ça on va refaire des verrues et notamment un gros travail qui a été fait ces dernières semaines je disais qu'il fallait aussi apprendre un peu de ses erreurs et et ne pas hésiter à faire techniquement ce qu'on appelle du refactoring c'est à dire de retoucher la plateforme au fur et à mesure c'est je vais remettre le schéma du coup ça marche si je fais ça ouais je sens que vous aimez les schémas d'architecture complexe voilà en fait ce que je n'ai pas représenté sur ce schéma là pour réussir à avoir quelque chose assez digeste quand même à comprendre c'est qu'ici derrière ce triangle gris il y a une plateforme technique qui va prendre techniquement la donnée pour aller la charger alors on pourrait faire différemment Matillion notamment permet de faire ça aussi pour différentes raisons on n'a pas fait ce choix là mais en gros ici on a une plateforme qui prend la donnée et qui la charge dans notre data plateforme et l'erreur qu'on avait faite ou plutôt sur des problématiques d'héritage du passé et du fait qu'on est allé un peu vite la première version de la plateforme qu'on a sorti il y avait quelques règles métiers là il y avait quelques règles métiers qui traînaient encore dans Snowflake et il y avait des règles métiers dans Matillion donc déjà on a repris toutes ces règles et on a dit on va les mettre à un seul endroit on a choisi Matillion comme ça on sait où c'est parce que si on commence à aller pour rebondir sur la question si on commence à dire ouais mais la donnée elle n'est pas géniale donc je veux aller la modifier là mais en fait l'autre il a été la modifier là etc on se revoit dans deux ans et on a un projet de faire du retro-engineering de toutes nos règles métiers pour aller les remettre au bon endroit ce qui est le cas aujourd'hui où on a typiquement dans Sage par moment en fait des règles métiers qui arrivent à se contrevers les unes les autres ça ça nous arrive parce qu'on en a tellement empilé en mode millefeuille qu'on sait plus et à la fin il y a des règles qui annulent des règles qui sont jouées un peu plus bas donc on a fait le choix de tout concentrer c'est pour ça que le schéma je l'ai représenté sous cette forme là en fait même s'il n'est pas juste d'un point de vue technique c'est pour dire voilà on a concentré nos règles métiers à un seul endroit et juste pour repondir sur la data quality nous ce qu'on veut faire aussi ce qu'on veut construire au sein du data portal c'est d'avoir des indicateurs sur leur qualité de données donc par exemple on a consommé des données dans Sage on a rejeté 10 lignes pour doublons 5 lignes parce que tel champ obligatoire était nul etc et le data owner doit être capable de consulter ces informations là de savoir quelles lignes ont été rejetées de pouvoir agir sur ces écrans souvent ça passe par des écrans pour remplacer un champ de texte libre par une combo box et augmenter la qualité de données des choses comme ça et de voir ces indicateurs s'améliorer ces indicateurs de qualité de données s'améliorer et il y a un côté d'auto-satisfaction à avoir que la qualité progresse et qu'on puisse visuellement chaque jour le vérifier est-ce que le scénario de l'échec a été envisagé dans la discussion et qu'on va à multiplier la séparation en général souvent il y a un objectif c'est que ça a marché donc est-ce que l'échec est spécifiquement envisagé et si c'est plus facile c'est quoi ? Alors est-ce qu'il a été envisagé en tant que tel je ne dirais pas ça je dirais que je pense qu'il y a quand même eu des vrais sceptiques sur le sujet et donc des gens qui disaient plutôt ça ne fonctionnera pas donc c'est un peu envisagé l'échec quand même de dire ça après est-ce qu'il y a eu un plan de remédiation pour dire comment on s'assure soit que ce n'est pas un échec soit comment on gère l'échec non donc il a été moyennement envisagé je pense l'échec après après c'est quoi le risque objectivement le risque financier il n'était pas énorme de toute façon et c'est là un des avantages aussi d'être sur un modèle de souscription finalement c'est que imaginons qu'il n'y a rien qui fonctionne rendez-moi tout on arrête de payer alors que si on a acheté 4 serveurs et qu'on les a stockés dans sa salle machine on les a sur les bras donc ça c'est CAPEX versus OPEX donc ça ça marche je pense que le vrai problème un c'est que si ça ne marchait pas je n'avais pas vraiment de plombée donc ça c'était un peu embêtant pour moi et puis c'est surtout que ça a créé une énorme dynamique dans les équipes et donc le vrai problème si le truc ne marchait pas c'était la gestion RH derrière de gens qui sont partis sur ces trucs là qui sont hyper intéressés qui se sont fortement mobilisés et c'est l'échec au sens humain qui pose problème c'est la gestion de l'humain derrière après techniquement je n'avais pas trop de doutes et sur l'appropriation l'appropriation ça finit par gérer c'est un problème de change management de quoi pas que les process et bien l'infrastructure mais la culture donc est-ce que vous avez mis aussi ça en place alors on commence sur ce sujet là en fait on commence sur tout on a quand même démarré au mois de juin je suis un peu parti en vacances cet été l'acculturation pour l'instant on l'a beaucoup faite vers le le management on va dire les 25 managers du groupe pour les prévenir en fait qu'on avançait sur ces sujets là pour aussi leur donner un petit temps d'avance par rapport à leurs équipes pour qu'ils comprennent de quoi ça parle donc ça oui c'est des actions qu'on mène avec notamment des interventions dans les séminaires de management ou dans les comités de direction etc pour présenter ce qu'on fait où on en est à quoi ça sert pour que les gens commencent à s'approprier le sujet après ce qu'on a fait c'est qu'on a cherché en fait des key users avec une volonté de trouver des gens qui vont devenir des ambassadeurs et donc on a on commence à travailler avec des gens qui ont cette capacité à la fois à participer avec nous à la construction du projet mais aussi après à aller l'expliquer à leurs collègues pour que ça se diffuse de cette manière là donc c'est plutôt comme ça qu'on fonctionne on n'a pas aujourd'hui fait des présentations ou des newsletters ou des choses de masse pour présenter la plateforme notamment parce que je pense qu'elle n'est pas dans un état suffisamment abouti pour qu'on puisse le faire mais comme on a quand même un objectif qui est que tout le monde s'en serve jusqu'aux gens très opérationnels c'est quelque chose qui va venir on a pas trop parlé de la fin des chaînes au niveau de la présentation des données pour M.E.I. et puis M.E.T.A.R.E. est-ce que vous avez eu aussi une réflexion autour du tableau de bord que ce soit parce qu'il y a tout le monde un bas à l'extérieur avec beaucoup beaucoup de données dedans et donc de purées pour aller à l'essentiel il y a eu cette partie-là aussi qui s'est mise en place ou c'est un sujet à l'autre ? quand on parle d'Excel en général on ne peut que faire mieux mais ce qu'on a fait là qui est un bon retour d'expérience pour le coup sur la partie Power BI c'est qu'on a on s'est formé en fait à l'outil puisque personne ne l'utilisait jusqu'à présent chez Hadev c'est un choix est-ce que vous avez laissé que vos utilisateurs choisir cet outil ou est-ce que vous avez à tout point vous avez dit en cas de parlement non moi je suis assez autocratique en fait non non on a pris Power BI pour des mauvaises raisons mais on en est content quand même c'est pas négatif on l'a pris parce que Microsoft ils sont quand même assez forts d'un point de vue commercial comme on est sur Office 365 machin bidule Power BI la version qu'on utilise aujourd'hui elle vous coûte le prix exorbitant de 7,50 euros par utilisateur et par mois donc en gros pour revenir sur la question sur la prise de risque de Benjamin pour le coup c'est pas une grosse prise de risque donc voilà après on a initié des discussions avec les compétiteurs de Power BI je pense que bon on pourrait faire une vraie étude technique d'expert je pense que le roi de tableau il va vous démontrer par A plus B pourquoi tableau est beaucoup mieux que Power BI celui de Power BI il va faire exactement l'inverse au bout d'un moment c'est qui est le plus fort entre Java et PHP bon mais j'ai pas oublié la première question ouais c'est ça j'ai pas oublié la question non mais c'est pour raconter le choix de Power BI donc on a dit pour l'instant on prend ce truc là si ça va pas et on a pensé à l'architecture dans un modèle et ça rejoint aussi les sujets sur où est-ce qu'on met les règles métiers etc etc si demain on estime que Power BI n'est plus la bonne solution pour exemple A ou B on changera d'outil c'est pas un problème donc ça c'est le choix de Power BI par contre pour revenir à la question de départ sur les tableaux de bord et tout ça on a fait un truc très intéressant qui pour le coup c'était pas voulu au départ mais la conclusion de l'histoire est plutôt belle donc on a décidé de se former à Power BI dans les petites victoires sur les adoptions pour revenir sur la question sur les KPIs de réussite c'est la direction financière qui a demandé à participer à la formation donc ça c'était bien et en fait on a trouvé un formateur parce que nous on démarre sur des tableaux de bord qui sont très finance reporting commercial etc vous l'avez compris et en fait le formateur qui est venu chez nous pour donner la formation Power BI c'est quelqu'un qui a la double compétence c'est un ancien contrôleur de gestion qui s'est mis ensuite à faire des formations sur ces sujets là et donc en fait il est venu non pas uniquement nous former à l'outil mais aussi nous former à la présentation des données dans une optique direction financière alors ça résout le problème que pour la direction financière après il va falloir trouver son clone pour la partie production ou supply par exemple je suis d'accord mais l'histoire elle est intéressante parce que en fait il est arrivé pas uniquement je vais vous former à Power BI il est venu aussi challenger enfin pas challenger nos KPIs il ne s'est pas permis parce qu'il ne nous connaissait pas assez mais en gros il a eu quand même des discussions de métier avec les gens sur l'outil je ne répond pas complètement à la question en disant ça mais c'est un élément de réponse dans la chaîne dans le voyage de la donnée à la fin justement il y a une état d'assez donc là est-ce qu'il y a un système qui est vert qui est disponible en continu j'ai compris que ce qu'on fait c'est les avions étaient les avions étaient éteints il y a eu le temps de l'arrivage Power BI aujourd'hui on est sur des versions desktop donc en gros c'est sur le PC des gens par contre il ne stocke pas de données la donnée est dans Snowflake parce que Matillion sa caractéristique c'est justement qu'il ne stocke pas de données et en fait quand ils lancent leur Power BI pour sortir leur rapport Snowflake démarre et puis quand ils arrêtent d'utiliser Power BI au bout de 5 minutes Snowflake s'éteint c'est ça le principe c'est assez perturbant au départ de comprendre ça oui oui parce que Metabase il ne stocke pas de données non plus il va chercher lui aussi la donnée dans Snowflake mais Léonard qui est juste à côté de vous il vous expliquera ça bien mieux que moi en fait on s'est parlé de la partie processive donc c'est la partie processive qui va s'allumer et s'éteindre pratiquement toute l'utilisation toute faite mais le donner tout le temps ce que vient en avance oui effectivement comme tableau et c'est toujours accès aux objectifs et l'image de la partie processive pour régénérer par le c'est juste un d'ailleurs de l'essai dans ce temps-là on peut apporter d'avoir qu'elle dit un autre qui est significatif et qui c'est un d'ailleurs d'essai s'il vous plaît je pense qu'il va mettre des c'est un d'ailleurs c'est juste pour revenir sur la discussion ce que j'étais surpris quand vous avez dit finalement il a été échéancie à ce moment je pense avec vous c'est parce qu'il y avait déjà le ratif sur d'autres complesses on n'a pas fait une vraie étude sur les outils de data vise à date aussi parce que vous voyez tous les logiciels qui sont affichés là ça en fait beaucoup donc on ne pouvait pas lancer tous les sujets en parallèle donc on a plutôt eu une approche on va dire on prend celui-là parce qu'il est disponible facilement parce qu'il ne coûte pas cher qu'on trouve assez facilement des formateurs et des ressources qui savent le manipuler et puis ouais c'est vraiment comme ça que ça s'est fait on a on envisage enfin on fera peut-être un POC sur les outils néatifs d'Amazon sur cette partie-là donc QuickSight en l'occurrence la question en fait c'est les cas d'usage et l'impact des cas d'usage sur les licences alors on peut raconter plein de trucs sur les logiciels ils sont tous géniaux moi j'ai pas de soucis mais à la fin il y a quand même une histoire d'argent et la faiblesse qu'on va avoir avec Power BI et qu'on a avec 99% des éditeurs de DataViz c'est nous on aimerait mettre à disposition nos rapports vers nos clients donc faire de l'AMD d'Analytics et là si un éditeur vient et puis vous dit que vous allez payer une licence par client et qu'aujourd'hui dans mon CRM je pense alors mon CRM n'est déployé qu'en Europe et je crois que j'ai 12 000 clients dedans l'équation économique elle a un problème donc ça je leur ai expliqué que j'avais un problème et quand ils l'auraient résolu je voudrais bien bosser avec eux aux différents éditeurs que j'ai rencontrés mais voilà donc on va regarder ce qu'on peut faire et c'est ça qui va driver nos choix en fait finalement ça va être un driver une pondération forte dans nos critères de choix il y en a eu une au fond là-bas aussi Arnaud donc si j'ai demandé pour l'instant la solution à l'inciter les utilisateurs avec l'imposé est-ce que vous comptez l'imposé et de quelle façon pour l'assurance l'utilisation de la plateforme alors ça c'est assez simple j'ai une bonne partie de mon équipe qui travaille sur cet outil-là et j'ai notamment un de mes collaborateurs donc sur 8 personnes pour vous donner les ordres de grandeur de ce que ça représente en effort qui est full-time sur le fait de faire des requêtes dans Crystal Report qui est l'outil de BI natif de Sage XO3 quand j'estimerai que la plateforme elle est assez mature il ne traitera plus les demandes voilà ça résoudra le problème c'est un des objectifs cachés du projet parce qu'il n'en peut plus ce que j'ai compris c'est que vous avez intégré dans la MDP deux ERP justement comme on a trouvé et la question c'est de savoir est-ce que vous avez déjà une roadmap qu'est-ce qui serait le vecteur justement pour intégrer des autres ERP dans cette plateforme et puis si vous avez également réfléchi à la complexité d'intégrer dans cette frontière des outils ERP c'est une question compliquée là il faudrait une heure et demie pour répondre complètement mais disons qu'à partir du moment où on est sur ces réflexions-là on n'est plus sur le sujet de la roadmap de la data plateforme on est sur le sujet global de la roadmap de transformation du système d'info dans sa globalité et donc en gros l'exercice que j'essaie de faire c'est l'alignement c'est l'alignement des planètes donc aligner la roadmap de déploiement ou de décommissionnement des ERP avec la roadmap de la data plateforme avec la roadmap des évolutions business aussi qui sont tirées par nos business units et avec aussi quelque chose c'est qu'on essaye de construire des packages à destination de nos différentes sociétés alors là j'ai introduit un concept un peu compliqué à cette heure-ci ça va être un peu rude mais en gros ce qu'on vend au métier c'est que en fonction de ce qu'ils prennent dans l'ESI on leur vend des packages complets exactement comme dans les telcos avec les forfaits de téléphonie mobile et ça c'est aussi la manière dont on refacture le système d'information avec notre holding à Dev Materials vis-à-vis de nos filiales donc en gros on a un alignement qui dit si vous prenez l'ERP avec l'ERP nativement vous avez le CRM parce qu'ils sont connectés ensemble et vous avez la data plateforme et je vous mets aussi un truc gratuit en plus un stylo bille et tout ça et donc on fait des packages un peu comme ça donc on essaie d'aligner en fait à la fois cette notion de package cette notion de roadmap de décommissionnement d'ERP ou de rajout d'ERP quand on fait des rachats et la roadmap aussi de transformation de l'entreprise qui va conduire naturellement en fait à la fin de certains ERP parce qu'on va fusionner des sociétés on va on va on va regrouper des sites ensemble etc etc et donc en gros c'est ça qui drive la roadmap de savoir quel ERP on va intégrer dans la data plateforme demain je ne sais pas si ça répond complètement à la question telle que vous l'avez posée mais aujourd'hui typiquement j'ai une business unique qui est très demandeuse en fait on est en train de se réorganiser on va avoir deux BU il y en a une qui est plutôt sur notre business de 2006 enfin depuis 2006 notre coeur de métier historique donc qui est mature en process qui est mature en business model et qui est plutôt dans une restructuration au sens de massification d'agrandissement de nos sites de production et donc qui est aujourd'hui va être très demandeuse d'avoir cette plateforme là qui va être très demandeuse d'avoir le CRM et qui va et qui va pousser un ou deux ERP autour de ces business là qui est probablement ce qu'on va faire début 2020 alors que j'ai une deuxième business unit qui aujourd'hui regroupe nos dernières acquisitions qui est plutôt en train d'essayer de faire l'intégration de nos acquisitions donc qui n'est pas mature pour attaquer ce sujet là en fait ils sont sur d'autres sujets en ce moment et c'est ça aussi qui va déterminer quelle est la roadmap à venir ça sera un argument en plus pour migrer vers les ERP qui sont déjà connectés oui ça commence à être un argument je suis d'accord alors les liens ils sont tirés par deux choses différentes la première c'est un problème technologique c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'accède pas à nos vieux ERP comme on le souhaite et donc quand on veut faire du digital commerce on commence à avoir une problématique de récupérer la donnée ou de créer de la donnée dans les systèmes de manière temps réel ou quasi temps réel ça dépend ça dépend de quelle donnée on parle donc il faut quand même un accès assez facilité au stock au prix etc donc on a une problématique autour de ça et puis la deuxième problématique qu'on a c'est sur la donnée en tant que telle mon digital commerce en fait aujourd'hui les cas d'usage qu'on a c'est qu'on va probablement faire abstraction en fait de nos sociétés donc faire abstraction de nos ERP et donc on voudrait que quand un internaute arrive sur notre site e-commerce si on fait un site e-commerce sur notre BU Aerospace on va lui proposer un produit et en fait quelque part le client lui il ne sait pas si ce produit il est dans le RPA ou dans le RPB donc on a besoin de construire une couche qui va masquer ça à nos clients et donc c'est à ça que nous sert la data plateforme c'est de prendre de masquer en dessous le fait que le produit est présent dans deux ou trois ERP ou dans un seul mais on ne sait pas lequel de renormer ça de mettre ça propre on appellerait ça un PIM sur le produit pour ce qui est du produit mais la même chose se passe sur les commandes la même chose se passe sur le statut d'une commande par exemple ou un bon de livraison si sur le digital commerce j'achète dans mon panier je mets deux articles et un qui est vendu par la société qui a je ne sais pas on va prendre le Pentagone qui est un truc de l'aéro et pilote qui est par Dynamics à un moment je vais me connecter sur mon espace client je veux savoir où on est ma commande il va falloir quand même qu'on présente une vision unifiée en fait du truc pour dire que la première moitié du carton elle a bien été expédiée depuis San Diego alors que la deuxième partie de la commande n'a pas encore été expédiée depuis le nord de l'Angleterre où est basée la deuxième société qui répond à la demande du client donc on a besoin en fait de faire ça donc la data plateforme elle rentre en ligne de compte à ce moment là c'est un prérequis moi je ne me sens pas je ne me sens pas nécessairement de faire un projet digital commerce sans cette data plateforme au milieu je la vois comme un prérequis merci de faire un projet